bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour l'épisode 3 du coup attendez je bois un petit coup je pense que parce que là j'en suis j'en suis au 3 donc au troisième épisode que j'enregistre de suite et je pense que trois manches ah ça va être un petit ah c'est des face à face ok je pense que je vais tous les enregistrer comme ça à mon avis je vais les enregistrer par 3 quand je vais avoir le temps je vais en profiter on va prendre celle là tiens je vais les enregistrer les épisodes par 3 donc là j'ai un petit peu soif et comme ça je vais les monter par 3 aussi ça va être plus facile déjà pour retrouver les bonnes vidéos qui vont avec les bonnes prises de son bah c'est mieux j'aimerais bien éviter de finir dans le trou ça c'est sûr par contre c'est lui je pouvais l'envoyer dans le trou direct ouais je suis un petit salopard moi clairement je le dis je vous avais dit je vous ferais peut-être des vidéos sur l'extension de force à horizon 4 aussi là encore une fois ça se trouve vous en aurez vu une au moment où cet épisode là sortira mais là en tout cas au moment où je le tourne j'ai pas encore acheté l'extension puisque j'ai fini red dead il n'y a pas longtemps j'avais fait une petite pause en fait sur red dead et je me suis remis sérieusement pendant que j'étais en vacances là pour le terminer donc c'est pour ça j'ai pas acheté l'extension de horizon 4 encore parce que j'ai pas terminé horizon 4 non plus vous voyez que red dead en fait c'est un jeu une fois que vous êtes dedans faut faut vraiment se mettre à fond dedans et salaud putain j'ai dû mettre un coup de frein il faut que je le nique absolument t'as pas eu les couilles t'as freiné c'est moi qui ai freiné peut-être un peu trop là il est long face à face il est long il est long oh putain j'ai peur j'ai peur parce que je sens qu'au bout va y avoir un virage de ouf je vais arriver comme un baiser pfff c'est bon victoire donc là ouais il va y avoir 3 manches comme ça allez on a déjà vu ce circuit on se dépêche donc là on va se taper le même circuit à chaque fois évidemment c'est exactement le même tracé le même circuit c'est ça aussi que j'aimais bien de ce jeu là c'est qu'on avait voilà des circuits comme ça en forêt on avait des circuits fictifs c'est pour ça j'avais pas compris à un moment donné aussi j'ai regardé la carte de vidéo que j'ai revu il n'y a pas longtemps sur grid auto sport où le mec disait dans grid auto sport ils ont repris tous les circuits de grid 2 il n'y a pas de nouveau circuit machin mais moi j'ai joué à gris d'auto sport et je me rappelle pas avoir spécialement vu il y avait des circuits enfin il y avait des circuits il me semble oui qu'il y avait des circuits de grid 2 dedans mais quand on jouait en quand on jouait en GT là je sais plus comment ça s'appelait c'était des circuits circuits quoi c'était pas comme ça dans la forêt c'était pas donc il n'y avait pas que des trucs repris de grid 2 non plus enfin je sais pas c'est vrai que grid auto sport il était loin d'être nickel mais je trouve qu'il y a quand même eu un petit bashing à un moment donné à sa sortie en fait c'est parce que on était tellement habitué à ce que code master il fasse du top que le moment où ils ont fait du un petit peu moins bien bah ils se sont fait assassiner les mecs parce que bah ils ont pas fait du top je pense que c'est surtout ça ça a déçu en fait beaucoup de gens plus que de dire que le jeu il était pourri en fait c'était plus de la déception parce qu'il était pas au niveau de ce qu'il faisait d'habitude je pense que c'est plus ça ça nous arrive à tous d'être déçus d'un truc et de dire ouais bah non c'est pourri quoi et en fait foncièrement c'est pas pourri mais c'est parce que c'est pas au niveau de ce qu'on attendait et pas au niveau des précédents bon deuxième victoire je peux vous dire que c'est pas toujours facile de rester bien concentré en discutant en même temps en tout cas ça c'est un truc dont je parlerai peut-être un jour dans une vidéo parce que c'est pareil quand on vient de dire raté nul machin bah c'est pareil sur la vidéo de la bêta de GT Sport c'était donc une vidéo découverte j'étais au volant les vitesses en manuel j'avais désactivé les aides et tout et c'était vraiment une découverte en plus j'avais jamais joué au jeu j'ai désactivé des aides tout de suite j'ai mis tout en manuel j'étais au volant et tout j'ai discuté en même temps j'étais pas forcément super bien calé bien installé et tout et il y a un mec tout ce qu'il met dans les commentaires c'est ouais tu dis que c'est pas une sibu mais en tout cas tu conduis comme un pied en plus j'ai rematté la vidéo bon bah j'ai fait une ou deux petites sorties de piste mais dans l'ensemble globalement c'était correct après oui je faisais pas des temps records et tout mais bon c'était correct et il faut quand même juste se dire que de discuter comme ça en même temps d'essayer de pas dire de conneries et tout et puis toujours se dire je vais faire attention à ce que je dis parce que de toute façon sinon il y en a un qui va me reprendre ou il y en a un qui va pas aimer on est concentré aussi là dessus et du coup c'est pas toujours facile là je galère un peu mais si j'avais pas à parler en même temps il serait derrière depuis un moment lui là et on en parlerait même plus je me serais pas mangé le boor comme je l'ai fait là et ça c'est parce que je suis pas totalement concentré sur ce que je fais dans le jeu non plus parce qu'en plus de temps en temps je surveille l'ordinateur voir si ça enregistre bien voir si tout va bien oh putain non 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 je me facile pas la tâche en plus là à faire le mongol comme ça ah puis il faut en même temps en plus il faut toujours faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y a des gens qui sont tellement tellement choqués vexés ou je sais pas pour rien tu te dis mais mec tu sais c'est qui c'est ton père qui a travaillé sur le développement du jeu il y a des membres de ta famille dans ce studio je sais pas bon j'ai gagné mais j'ai perdu une porte des fois c'est compliqué avec certaines personnes moi je après je dis les choses comme je les pense et tout je m'en fous en général mais j'essaye quand même de pas brusquer la sensibilité de sur certains sujets en tout cas de certaines personnes histoire que parce qu'aujourd'hui on peut tellement s'attirer des emmerdes facilement il y a eu un réel engouement des femmes pour les WSR aux états-Unis alors c'est le moment d'organiser la toute première finale on se retrouve sur la ligne de départ pour clôturer la fin yes ah ouais donc on passe tout de suite à la finale mais il y avait un truc entre deux non on peut tout de suite c'est quand en fait je choisis un des deux et en gros je choisis un des deux et c'est terminé quoi en gros si j'ai bien compris bon bah on va choisir celui-là regardez cette bagnole je l'aime bien on va choisir celui-là et on va y aller tranquillement le plus long 94 mètres il faudra m'expliquer comment j'ai pu faire ça il y a la police il y a encore là lui il reste une carter bon j'ai peut-être pas la voiture la plus patate par contre en termes de puissance on prend le temps de mémoriser le tracé avant d'y aller à fond pocket en plus sur une des deux petites courses d'essai qu'il y a au début du jeu on fait une petite partie sur ce circuit là sur une partie de ce circuit juste pour faire un petit drift apprendre à maîtriser un petit peu le truc enfin c'est vite fait vraiment mais je me suis dit on va passer parce qu'après c'est là qu'on rentre son nom qu'on rentre son surnom qu'on rentre son âge voilà alors je me suis dit on va passer tout ça comme ça j'ai passé tout ça on a gagné 10 minutes facile peut-être sur le premier épisode et puis ça aurait été 10 minutes perdues franchement pour pas grand chose merde ah non 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 j'ai pris une pénalité vous voyez là ça m'a en fait j'ai pas pu accélérer parce que j'ai pris une pénalité parce que ça m'a compté virage coupé après c'est vrai que j'ai coupé un peu mais je l'ai même pas fait exprès en plus donc ça me fait un peu chier parce que là j'ai pris une pénalité juste parce que j'ai fait le cotorep après c'est pareil quand je dis quand je dis des conneries comme ça par exemple j'ai fait le cotorep je sais que ça peut être mal pris parce qu'il y a des gens qui sont handicapés et qui ont ce statut même si c'est plus comme ça que ça s'appelle maintenant faut surtout pas croire que je me fous de vous j'ai des membres de ma famille qui ont ce statut donc je me fous absolument pas de vous mais j'ai pas trouvé mieux pour dire que j'ai fait le mongolio parce que à ce moment là si je dis j'ai fait le mongol on va me dire oui tu te fous de la gueule des handicapés mentaux donc c'est pareil du coup on peut plus rien dire surtout quand je dis j'ai fait le cotorep faut pas penser que je me fous de la gueule des gens qui le sont parce que c'est pas le cas je me permettrais absolument pas ça j'aime bien jouer sur des circuits comme ça aussi ce que j'appelle des vrais circuits pas des trucs dans la forêt même si dans la forêt tout c'est bien en termes de décor tout ça mais j'arriverai pas à finir premier je pense il est loin pas mal on va freiner par contre elle est pas mal en termes d'agilité et tout cette voiture là j'aime bien j'ai bien fait d'aller la gagner en fait j'aurais peut-être dû choisir celle là mais bon comme j'ai pu la gagner après elle est pas mal du tout roi du drift succès déverrouillé je sais pas si vous allez le voir s'afficher vous à l'écran mais parce que je crois que ce bout de capture n'affiche pas les succès à l'écran je vais passer le virage où je fais le con à chaque fois ça voilà où je coupe là j'ai perdu du temps mais c'est mieux ça qu'une pénalité je vais pas réussir à le cramer le premier c'est mort ça je suis sûr que sans ma pénalité j'aurais réussi à le rattraper je l'aurais flingué mais là c'était mort bon deuxième c'est pas trop mal quand même en plus il y a une deuxième une deuxième manche du coup c'est bien oui j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une autre manche j'avais vu sur l'autre truc qu'on pouvait choisir il y en avait trois il me semble mais j'avais pas fait gaffe là combien il y en avait petite présentation du circuit à chaque fois bon c'est la même ouais bah du coup l'autre Harrison Carter il est toujours favori mais en même temps il part premier à chaque fois j'ai fini deuxième de la course et puis je pars au fond de la grille encore vous vous donnez vous foutez un peu de la gueule du monde je vais casser la voiture oh non 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 pas de pénalité s'il vous plaît pas de virage coupé il lui a perdu trop de terrain il se fout la pression tout seul lui l'obléro mais tout de suite j'ai perdu trop de terrain il faut que j'essaye de revenir m'anime On est encore dans le premier tour Je suis cinquième Après effectivement peut-être sur le premier Je vais avoir perdu trop de temps Du coup Je vais peut-être pas réussir à le cramer Encore une fois C'est bon j'ai eu peur Voilà c'est exactement sur cette piste Et dans ce sens là qu'on fait le tour d'essai Au début Ne vous inquiétez pas pour ça J'ai l'air de pas mal tracer Même là quand même avec cette voiture là Parce que j'arrive à la rattraper Je vais les avoir Je vais me concentrer un petit peu Je vais me concentrer un petit peu Je dis plus grand chose Je dis moins de conneries surtout C'est pas plus mal pour tout le monde ça On va prendre des risques On va essayer de faire un peu de drift En plus c'est cet enfoiré de Harrison Carter encore Bah ouais mais lui En même temps le mec Il commence les courses Il part directement au premier de la grille Alors que moi à chaque fois Je me tape Je me tape tout le monde à remonter Le mec on te dit Les favoris il faut le surveiller Mais en même temps C'est le meilleur temps autour de la course Si on lui donne des avantages comme ça A toutes les courses aussi Tu m'étonnes qu'il les favorise Troubucu J'avais freiné un petit peu tard là quand même J'avais complètement oublié le virage Fait qu'il arrivait si vite Là j'ai intérêt d'y aller à fond la caisse par contre Parce que mon ami lui Il va me foutre la pression jusqu'au bout Je vais pas réussir à lui mettre une distance Ça c'est sûr Donc faut que j'évite de faire ça Et de prendre aussi large Là encore une fois J'ai pris large Non reste derrière ça va pas Tu peux te l'axonner autant que tu veux mon pote Je suis un salaud moi Si je dois te pousser dehors Je vais te pousser dehors Je te l'oublie On pouvait regarder derrière quand même Voilà c'est bon Premier Bon Deuxième à la première course Premier à la deuxième Oui c'est compliqué à dire Si on se mélange avec les pinceaux Plus 20 points Normalement Si c'est lui qui était premier tout à l'heure Ouais Ouais d'égalité Parce que c'est moi Qu'ils ont compté premier du coup Ah oui non Voilà Je me disais aussi Il fallait bien faire celui-là Trois manches Regardez cette voiture Je l'aime bien Bah écoutez vous savez quoi Cet épisode il va peut-être être un petit peu plus long Mais on va continuer Par contre je vais faire un truc Je vais déplacer la table Parce que là j'ai les jambes en feu Toc voilà J'ai fait une petite coupure du micro Parce que Il est posé sur un carton sur la table Et en fait la table est collée au canapé Et j'étais assis avec les jambes pliées Depuis une heure Donc là J'ai un petit peu mal aux jambes On va pas se mentir Allez C'est la finale de la saison Ne déçois pas les fans Allez Comme tu dis C'est la finale de la saison Ne déçois pas les fans J'ai mis un coup de frein à main Comme un con Bon pour le son Ça devrait pas changer grand chose pour vous Parce que du coup Je me suis placé autrement Et je suis resté assez proche du micro Oh merde Il est toujours de bons conseils le mec là Tu doubles quelqu'un Allez vas-y Double suivant Oui bah oui Connard Qu'est-ce que tu crois que j'essaye de faire ? Que mon but c'était de dire Bon non non C'est bon j'en ai niqué Je suis bien On me s'y aime C'est très bien Je pense que cet épisode Il va être un peu plus long du coup Pas de trop tard Au milieu du plateau Continue J'avoue par contre Les premiers sont bons On a déjà fait un tour Ça va être chaud J'ai pris large Merde Et puis c'est encore Et puis c'est encore ce trou du Que d'Arison du capteur Qui va être premier Bien joué T'es quasiment dans le top 3 Ouais Mais là malheureusement Je pense que je vais pas pouvoir Viser mieux que le top 3 Enfin il faut déjà que j'arrive à rattraper le troisième Bah j'essaye mon pote J'essaye Pas facile tous les jours De scolkiner des mecs comme ça Comme un C'est le dernier tour C'est ce que j'ai bien l'intention de faire Je pense que j'arriverai pas à faire mieux que ça par contre Parce que les deux autres là Ils sont loin devant T'es un peu tard surtout Parce que j'avais oublié Non c'est marrant Je ferai pas mieux Bon Troisième Bon bah Ouais ouais On va essayer Ouais je pense que cet épisode Il va dépasser un petit peu les 30 minutes Même dans l'idéal J'aurais bien aimé 25 Mais bon J'ai fait 30 minutes Sur l'épisode 2 On va faire 30 minutes Ouais 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 J'ai aussi En même temps C'est pas comme si On était venu pour la première fois ici On a pas arrêté de venir ici Donc J'espère que sur la saison 2 On va voir d'autres circuits Pourquoi j'ai pris là ? Personne n'a pris l'intérieur Bien joué Bien joué Bien joué Ah mais les deux autres ils sont loin encore L'autre par contre il me colle au cul C'est pas foiré Ouais ouais je sais Mais les deux premiers Ils doivent se battre entre eux parce que Chaque fois ils nous mettent une pilule Ils sont loin Globalement je fais du propre là Je fais pas beaucoup d'erreurs Bon là j'en ai fait une petite encore Je vois à l'avant ce qu'ils ont On va prendre plus de risques On va essayer on va voir Oh tu me rappelles en plus ma place Mais tu m'as pris pour un débile ou quoi ? Bon là on passe sans freiner J'ai pas l'impression de faire d'erreur en plus là Petite mais voilà c'est vraiment pas des trucs qui me font perdre vraiment du temps Et les deux autres là ils sont loin Pourtant j'arrive pas à les rattraper Ils ont pris trop d'avance J'ai mis une pilule aux autres derrière mais Ah putain Bon troisième encore une fois Il faudrait qu'on arrive au moins à grimper encore d'une place Mais pour grimper encore d'une place Il faudra finir deuxième ou premier Enfin il faudra finir premier même Parce que si je finis deuxième En gros celui qui est deuxième depuis le début Il sera troisième certainement Bon je pars cinquième là J'ai peut-être pas pris la voiture la plus patate de mon garage Non plus Oh putain la bosse là elle m'a un peu Un peu poussée vers l'extérieur En gros nah Ah pousse-toi salopard C'est foutu Harrison Carter encore Il est devant Je ne l'empêcherai pas de finir premier Ça c'est sûr Non Là c'est eux qui m'ont poussé C'est eux qui me poussent les salauds Ils m'empêchent de tourner Non non mais vous avez vu ça C'est eux qui me poussent Même le virage d'avant Ils m'ont bloqué Pour pas que je tourne Il y en a un des deux qui m'a bloqué Je ne pouvais pas tourner Bande de salopards Tu vas te la jouer comme ça toi Gaffe parce que je pourrais te massacrer Au prochain virage Où je vais te rattraper Et ce n'est pas deuxième Que tu vas finir mon pote C'est dernier Parce que je vais te massacrer Juste avant la ligne Il n'y avait pas de tour sur ce circuit Je les indiquais juste à la fin On est deuxième Franchement Pas mal A brand new series Has quickly captured the imagination Of core U.S. motorsports fans Question remains Can the W.S.R. become a legitimate player In the busy marketplace of pro sports Joining me on our final segment today Resident analyst Toby Moody Toby, first impressions Can this organization make a long term mark? Well, first things first So far W.S.R. has been a massive hit Not just in the U.S. But with fans who are in touch with motorsport all over the world Sponsors, the entire motorsport fraternity The question is Can we now find a global star A real big hitter of a driver You're saying that they need a superstar Absolutely, absolutely That's really the brainchild of Callahan Isn't it? Because, you know, we're competing with so many other sports here But if we can find a personality And a super Uber driver Who has such skills to be the best in the world Then that's just gonna be a massive massive hit It's a big question moving forward Toby, thanks And we're gonna be keeping a keen eye On this organization's progress Much more on SportsCenter coming up C'est plutôt pas mal Je me souvenais pas de ces vidéos là Je me souvenais pas du tout de ça Attends, on a dépassé les 30 minutes là Pour cet épisode De toute façon, c'était prévisible Mais comme ça, on a terminé Là, saison 1 déjà Ce qu'on va faire, c'est que dans chaque saison On va se concentrer sur une seule discipline On va pas faire toutes les épreuves qui sont disponibles Pour pas que ce let's play dure trop longtemps On va se concentrer vraiment sur une seule discipline Sur chaque saison Mais on va essayer de faire une... Comment dire ? Une discipline différente à chaque saison Là par contre, on va prendre la petite Hyundai Et on ira gagner l'autre Yes Et on va s'arrêter là On peut choisir un autre sponsor On va prendre celui-là Ok, terminé Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode Et je pense que là, on va tester les trois Il y aura contre la montre Élimination Et un autre truc Il faudra que je vois ce que c'est Parce que là, je vois pas Et je pense que dans chaque saison On fera une seule discipline Pour pas que ça dure trop longtemps Et puis, on essaiera de faire une discipline différente à chaque saison Par contre, histoire que ce soit pas trop répétitif non plus Mais donc voilà Comme ça, les saisons ne dureront pas trop longtemps Il n'y aura pas trop d'épisodes Et ce sera très bien comme ça Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titrage ST' 501